pour youtube quand il le faut on en direct sur youtube voilà c'est parti pour un débrief coucou catherine émilie et tous ceux qui étaient présents juste avant hélène josiane vais écrire même avant que je démarre le direct sur youtube ça marche donc message très positif aujourd'hui parce que des fois ça me fatigue souvent ça m'énerve et je vois pas pourquoi on serait là pour penser qu'on est foutu alors qu'on a déjà gagné au lead et nous aussi on va les accompagner quoi parce qu'on sait qui qu'ils sont et on sait qu'ils sont pas bien bien équipés pour la vie de bientôt la vie de bientôt la vie de maintenant alors bah j'en se débrief dans une minute bonjour vous tous alors cette semaine pour les podcasts si vous le savez pas demain je diffuse pas en direct après c'est mardi donc chaque semaine le lundi je ne diffuse pas en direct ça veut pas dire que je suis pas je suis très loin je suis pas très loin mais dans votre téléphone pour envoyer de la news alors en podcast 13h30 ils sont démasqués ouais mais bon ils sont forts alors 13h30 on va en parler bonjour myriam et bonjour les roms j'ai commencé par vous parler 13h30 podcast mardi dernier des chercheurs chinois qui sont prêts à détruire les satellites d'iland musk on va en parler du sujet vous allez voir pour l'instant je vous traite pendant une petite petite quart d'heure de des sujets j'ai proposé semaine passée avec le le podcast donc ces chercheurs chinois qui ont bien constaté qu'iland musk avait positionné plus de 2000 satellites ils ont bien compris qu'ils étaient en face de la décentralisation la décentralisation ce qui fait que ça pose un sérieux problème s'il y a un satellite de cassé d'abîmé de dégommer d'autres prennent le relais un peu comme sur internet donc les chinois pensent peut-être beaucoup plus à immobiliser abîmé le satellite pas le détruire sinon ça va créer de nouveaux débris ce qui va créer de nouveaux problèmes dans l'espace donc là c'était pour le premier podcast de la semaine ensuite j'en ai j'en ai raté un j'ai pas fait donc on a trois podcasts j'ai aussi titré comment les géants de tech gagnent-ils leurs milliards et toujours grandement sur leurs fonds de commerce de base comme chez apple l'iphone pour ce qui concerne google et microsoft avec de la pub depuis leur début c'est souvent de la pub et pour amazon avec sa boutique en ligne mais ils se reconvertissent enfin ils essayent de ne pas être aussi dépendants de leur métier de base pour comme pour l'iphone sortir de nouveaux produits chez apple et comme chez google ou oui google pour google c'est la pub aussi ils ont un petit youtube à 10% au niveau des revenus mais grandement pour microsoft google c'est la pub amazon sa boutique en ligne apple l'iphone vous pourrez les voir en fait le podcast j'ai également positionné un podcast devez devez vous craindre les robots dans votre travail on a parlé de ces robots qui sont pas des robots de sueur mais des robots qui vont vous remplacer celle où ça fait peur il ya plein de choses qui font peur les pénuries apparemment les problèmes de fin de mois début de mois et puis les robots qui vont vous prendre votre travail et puis pas trouver de boulot quoi donc pas trouver de boulot pas trouver de d'argent et et dormir dans la rue compliqué compliqué ou chez les autres enfin le pire c'est dans la rue alors devez vous craindre les robots dans votre travail et on a pu parler d'un outil je vous l'ai mis en lien qui permet de savoir si pour les jeunes surtout qui s'engagent au marché du travail s'il s'engage pour rien ou pour au bout de dix ans voir leur poste disparaître et ça c'est important parce que finalement ça compte on continue souvent comme ça avec des jeunes qui n'ont pas compris qu'ils s'engageaient dans dans une branche un petit peu morte quoi donc j'ai titré déchets des chercheurs chinois qui sont prêts sont prêts à détruire les satellites d'elon musk comment les gens de la tech gagnent-ils leurs milliards et devez vous craindre les robots dans votre travail ça ça concerne les podcasts par rapport aux sujets 13h34 et puisque évidemment on a un petit peu de temps et j'en ai je crois que j'en ai fait trois aussi cette semaine je vais vous parler des sujets proposés 18h également sur youtube réservoir live et vous pouvez le retrouver je vous le dis sur youtube réservoir live pour évidemment